C'est un premier amour en fait, c'est une première fois, donc il y a de l'absolu. C'est un film que j'avais envie de faire depuis 15 ans, donc c'est une obsession. La première chose c'est que j'ai, moi j'ai eu une histoire d'amour quand j'avais 15 ans avec un garçon, je me suis séparée et puis en fait j'ai appris par un pote à lui qu'il ne savait pas lire. Il m'avait caché toute la relation, si tu veux ça m'a fait un choc moi parce que le mec était beau tu vois, c'était un mec hyper impressionnant, moi je le regardais comme ça et hyper sensuel et animal et en fait le mec avait honte et en fait c'est moi le fait de voir un mec aussi sûr de lui qui en fait cachait un secret profond et qu'il avait un complexe. Profondément j'étais touchée et en fait profondément je pense que ça me parlait, en tout cas si le sujet m'a obsédé aussi longtemps et qu'il est resté dans ma tête c'est que ça racontait quelque chose sur le fait de pas s'aimer soi-même qui en fait me parlait de rapport aux autres en fait comme c'est dur aussi de vivre avec les autres. C'est la plus grande énigme et c'est ce que je vois où les plus grands échecs autour de moi, je sais pas ce que tout le monde essaie de réussir, c'est complètement incroyable ce truc de à la fois tu peux vraiment quand t'es amoureux tu te sens vraiment plus vivant, c'est un endroit comme ça où tu peux être toi-même et en même temps en fait toutes les névroses comment elles ressortent quand t'es amoureux, tu te découvres, tu te rends compte que t'es complètement fou en fait, t'as des peurs de l'abandon, tu découvres des trucs chez toi et donc ça fait un espèce de paradoxe dans les histoires d'amour qu'il faut qu'il y a énormément d'histoires d'amour qui finissent en échec en fait. Je voulais qu'on vive presque tu vois, qu'on vive l'histoire d'amour avec eux, tu vois comme si t'as deux personnes qui sont là, des amoureux, puis je te prends et je te mets au milieu, vraiment entre leurs deux têtes, tu vois, en train de les regarder, c'était ça que je voulais faire et limite même pas dans leurs deux têtes, j'avais envie que près de leurs deux ventres, tu vois, et qu'on sente en fait les émotions et c'est vrai que c'était ça mon obsession moi dans le film, c'était qu'on passe pas du tout par quelque chose d'intellectuel, mais qu'on passe vraiment par de la sensation pure. C'est le seul intérêt que je trouve dans l'art et on a quitté tellement notre part animale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus cérébral et qui est pour moi très paradoxal par rapport à ce qu'on est génétiquement au niveau cellulaire quoi et en fait dans l'art je trouve que le fait de rechercher la sensation comme Proust fait quand il recherche, quand il nous raconte les sensations et que quelque part il nous les fait revivre. C'est marrant parce que moi j'ai un film hier et il y a une image comme ça qui m'est restée, tu sais quand il lui écarte les jambes et après en fait il y a un plan sur elle où elle est comme ça et il l'attire et elle fait ça, tu sais il l'attire et en fait quand il l'attire ça enlève et t'as vu elle a le visage rouge et ça à ce moment je l'avais oublié ce plan et en fait il m'a, il m'a, j'avais même pas, enfin j'avais oublié ce truc où elle se cache carrément le visage quoi de limite pas assumé quoi qu'elle mouille en fait et il m'a bien plu quand je l'ai revu ce plan c'était trop cool. Et en fait juste d'avoir filmé l'excitation de cette fille parce qu'en fait on est dans une société qui, 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 de consommation qui finalement traite l'image de la femme de manière erronée, juste le fait d'avoir filmé ça, ça devient comme un espèce de truc qu'on a jamais vu alors que finalement c'est du quotidien quoi. La poésie, la poésie c'est pas des mots écrits en fait, la poésie c'est, un poète c'est sa manière de regarder le monde en fait.